Nomme-moi un joueur vedette, un seul joueur des Expos. Un joueur des Expos? Aïe, aïe. C'est pas Youpi, en tout cas. Un joueur vedette des Expos? Ben là... The line of the shield. Ah, yeah! Est-ce qu'elle m'en nommait plus? Ben oui, euh... Le gars de Laval, euh... Est-ce qu'elle m'a donné une vedette de cette équipe extraordinaire? Oui. André Dalson. Wow! Bonsoir! Lundi, le 27 mai 1968, la Ligue nationale de baseball annonce que deux nouvelles franchises joindront les rangs de la Ligue, soit San Diego et Montréal. Toute une reconnaissance pour la Ville et pour le Québec. Le tout premier match des Expos a lieu à New-York, aux États-Unis, le 8 avril 1969. Et vous savez quoi? L'équipe montréalaise gagne. Quelques jours plus tard, c'est près de 30 000 spectateurs qui assistent au premier match à domicile de l'équipe. Le maire de Montréal et les joueurs de l'équipe sont acclamés vigoureusement. Le premier lancé protocolaire est fait par le premier ministre du Québec, Jean-Jacques Bertrand. Ce match sera le premier du baseball majeur à être joué à l'extérieur des États-Unis. Les Expos vont jouer au Parc Jarry jusqu'à la saison 1976. Après les Jeux, le Stade olympique devient la nouvelle demeure des Expos. C'est durant les années 80 que l'équipe se fait vraiment menaçante pour ses adversaires. On retrouve dans l'alignement des joueurs exceptionnels, comme Gary Carter, Steve Rogers, Tim Rain, André Dawson, pour ne nommer que ceux-là. Mais c'est véritablement durant la saison 1994 que l'équipe montréalaise aligne la formation la plus redoutable, probablement du baseball majeur. Malheureusement, les joueurs se mettent en grève cette année-là et la Ligue annule la saison et les séries mondiales. Nombre de Montréalais affirment encore aujourd'hui que cette année-là, on leur a volé le grand championnat de baseball. Cet événement crève-cœur et plusieurs autres difficultés vont doucement sonner le glas de l'équipe montréalaise. Les joueurs joueront finalement leur dernier match au Stade le 29 septembre 2004, la journée même où on annonce le transfert de l'équipe pour Washington. Nos Expos, nos amours comme on aime les appeler à l'époque, ont fait rayonner la ville aux quatre coins de l'Amérique du Nord, et ce, durant plusieurs décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...